et salut donc je vous en avais parlé précédemment soit sur facebook soit sur twitter ou également sur ma chaîne youtube je vais vous présenter ici alors c'est pas une nouveauté bien évidemment c'est le dernier pédalier que j'ai acheté fanatech csl elite donc j'en ai profité j'avais acheté la version de pédale avec le kit f1 ps4 donc aujourd'hui ce que je vais essayer de vous dire un petit peu c'est mon ressenti après quelques semaines d'utilisation c'est les alternatives que vous pouvez avoir c'est des options qui sont disponibles sur ce kit et puis ça va pas forcément être un test c'est juste mon ressenti puisque ayant eu précédemment le fanatech v3 j'ai peut-être donné en fait les atouts des uns et des autres sans forcément entrer plus dans le détail puisque encore une fois ça dépend de tellement d'éléments notamment le budget que vous avez à louer à 7 ce périphérique le temps que vous passez sur la simu et puis le ressenti de chacun est différent certainement préféré une pédale dure d'autres une pédale douce bref je peux rentrer dans tous les détails on va essayer je vais en tout cas essayer de vous présenter ça de la meilleure des façons pour pour ceux qui hésitent à acheter un pédalier au moins vous donner un minimum d'informations pour faire votre choix c'est parti allez donc on va rentrer directement dans le vif du sujet voilà en fait le pédalier que j'ai acheté dans le kit donc c'est ce qui est fourni avec le kit f1 ps4 c'est le pédalier de pédales alors pédalier de pédales qu'on le reçoit par rapport à d'autres pédalier effectivement ce qui change un petit peu la donne est ce qui est un petit peu perturbant c'est qu'en fait il en quitte alors c'est là où on voit que fanatech a renié un peu sur les tarifs il est en quitté en fait oui vous devez tout monter vous même bien évidemment c'est pas compliqué en soi c'est pas c'est pas ça le problème c'est juste que il ya une partie métallique il ya pas mal de choses qui sont alors je vais pas dire du plastique mais c'est c'est un matériau très costaud puisque ça doit supporter les pressions de de d'exercés sur les pédales mais on sent que c'est des matériaux qui sont pas aussi costauds que que ce qui se fait par exemple sur le fanatech v3 on reviendra sur le v3 plus tard bien évidemment là je vous parle d'un pédalier qui qui est d'entrée de gamme plus ou moins chez fanatech en tout cas abordable il est à 99 euros 95 donc bien évidemment on peut pas s'attendre à des choses extraordinaires mais j'y ai joué on va dire les dizaines de jours même plus croissé deux semaines avec ce kit de pédale ce qui entre nous fait carrément le taf puisque les trois quarts des jeux ou des bagnoles sont avec deux pédales il ya très peu qui utilisent l'embrayage donc la seule contrainte là sur ce pédalier ça va être forcément de le monter si on peut appeler ça une contrainte c'est plutôt de devoir s'habituer on va au frein pourquoi alors quand je vais vous montrer sur la vidéo en incruste il ya ce petit petit bout de mousse je sais pas si celui ci je pense pas que soit de la stomaire je connais pas forcément la matière mais c'est un petit bout de mousse qui va venir en fait se compresser plus ou moins fort dans la distance de la pédale c'est à dire que plus vous allez forcément avoir de la course sur la pédale plus vous allez freiner plus la mousse va se compresser et forcément plus la résistance va se faire alors oui elle va se faire mais on en reparlera plus tard dans les phases de gameplay mais voilà pas pas énormément moi qui venait d'un fanatech v3 avant d'avoir tout revendu et je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour comprendre les raisons du pourquoi disons que sur le v3 c'est assez dur de base sans même le kit ou autre chose c'est déjà dur de base donc forcément c'est difficile de passer là dessus ça rend l'air rien la qualité du pédalier qui peut paraître cheap quand vous le démontez que vous avez rien connu vous avez connu d'autres pédalier à côté ça peut paraître cheap forcément ça fait ça fait bizarre déjà de le monter soi même ça c'est une chose mais bon forcément pour le coup fallait qu'un ronnie là dessus ce qui peut se comprendre mais je vous cache pas ça fait ça fait un peu bizarre ensuite ce que vous pouvez avoir c'est l'option l'option du kit forcément de l'hôtel donc le csl élite pédale l'autre celle quitte voilà le nom de nos commerciales donc celui ci c'est ce qui vous permet justement de rapporter la pédale l'hôtel de frein sur ce pédalier donc forcément ce qui est un gros avantage comme c'est en quitter comme vous l'avez déjà monté vous même vous savez très bien c'est ce sera assez aisé de le déplacer de changer comme vous voulez alors ce kit il est à 139 euros 95 donc moi je l'ai eu d'occasion à une personne qui n'avait pas forcément utilisé et qui reprochait son côté un peu trop dur on y reviendra également plus tard moi ce que j'ai trouvé ça face que j'ai trouvé intéressant c'est c'est qu'en fait on met le il ya plusieurs encoches et plusieurs endroits on peut mettre les pédales sur le pédalier donc on le bouge comme on veut il ya plusieurs crans et on bouge en fait on le met un peu un peu où on veut c'est pas c'est pas au millimètre c'est pas au centimètre mais il ya des choses qui sont prêts percés et vous pouvez le mettre à l'osier un peu plus à gauche plus à droite selon où vous êtes placé sur votre play site sur votre siège selon si vous avez une barre au milieu de votre votre châssis selon si vous voulez faire du du talon pointe voilà il ya en fait plusieurs endroits selon votre préférence bref ce csl elite pédale l'hôtel vous voyez les fournis avec pas très bien je vais retirer ça il est fourni avec des élastomers donc pour la pression il est fourni avec un revêtement supplémentaire à mettre sur les pédales il est fourni avec un jeu de barres pour consolider l'ensemble qui ce qui n'est pas de base avec les deux pédales il est fourni avec un nouveau boîtier forcément électronique qui permet de gérer le lot de sel et puis il est fourni également avec le câble et un tout petit bout de caoutchouc qui est justement lui à remplacer sur la pédale que vous venez de remplacer celle qui est initialement prévue pour le frein vous enlevez le bout d'élastomers jaune le petit bout de mousse et vous mettez ce bout d'élastomers de caoutchouc plus costaud qui va vous faire la butée pour la maintenant la pédale qui était de frein qui passe en pédale d'embrayage voilà j'y arrive j'espère que j'ai été assez clair pour ce kit donc le kit je rappelle 139.95 bien évidemment on va passer au modèle suivant qui est lui pour le coup le modèle définitif c'est à dire le modèle qui a acheté si vous avez les moyens et si c'est disponible le csl élite pédale elle sait elle c'est pour le lot de sel donc qui est vendu directement sans avoir rajouté le lot de sel donc tout est fourni de base donc là il à 229 euros 95 on y reviendra plus tard à savoir si c'est cher pas cher bref c'est pas le forcément logé pour l'instant de la présentation tout ce que je peux vous dire c'est que c'est le kit complet donc qui comporte le tout vous l'aurez aisément compris il est moins onéreux de partir sur ce kit complet que de prendre le kit de pédales et le kit lot de sel indépendamment forcément ce qui est logique puisque ça va vous permettre d'économiser sur le 139 euros 95 plus 99 euros 2 entre guillemets 239 euros 95 voilà vous n'avez pas gagné non plus énormément surtout si comme pour certains vous prenez les kits en séparer le deux pédales et le lot de sel et qu'à chaque fois vous y mettez les frais de port forcément vous allez y perdre dans la donne donc tous les tarifs présentés ici sont forcément sans les frais de port je rappelle que fanatech entre guillemets se rince bien au niveau des frais de port ça fait plaisir bref on va continuer donc là je vous ai présenté le module complet voilà rien de plus à dire là dessus j'ai parlé tout à l'heure de comparatif et de ce qui se fait entre guillemets à côté donc à côté ce qui se fait chez fanatech le plus haut de gamme c'est bien entendu vous connaissez le v3 le v3 je vais le dire clairement comme ça au moins ce sera fait si vous avez les moyens de partir sur le v3 et si vous roulez suffisamment n'a pas hésité n'a pas hésité parce que même de base sans les options le dumper et le kit freinage en bref les élastomères en plus sans tout ça le lot de sel il est juste top alors qu'est ce qui change déjà c'est tout à lui enfin bref c'est où tout métal je sais même plus exactement mais c'est tellement il est monté déjà de base vous pouvez régler comme vous voulez il aspire confiance c'est à dire que déjà tu vois qu'au niveau des matériaux c'est très très costaud alors la différence ça va être ça le lot celle de base on le règle vraiment comme on veut le tarif c'est là où ça va disons pas pêcher parce qu'il est fait il vaut vraiment c'est 359 euros très honnêtement après vous pouvez profiter du black friday pour voir des des petits packs des foyers des il ya des promotions mais là si on compare par rapport au modèle précédent qui était à 229 euros voilà 229 359 est ce que ça vaut les 130 euros de différence ça je vous laisse je voulais seul juge moi je trouve qu'il est vraiment très très bon maintenant c'est encore tout comme j'ai dit au début de la vidéo tout est question de budget si vous avez d'autres choses à acheter j'ai pas des écrans un volant une base supérieure ou si vous voulez que allez deux heures par semaine non ça vaut pas le coup très honnêtement si c'est pour te la péter sur facebook ou instagram et te dire j'ai le meilleur pédalier du monde ou bref non ça vaut clairement pas le coup moi je suis content du fanatech on va dire d'entrée de gamme mais il a clairement sa limite et je voulais vous les évoquerai tout à l'heure un peu plus tard dans la vidéo là ici même si certains sont tombés en panne avec un m3 c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est dites vous est ce que vous êtes prêts à mettre 130 euros de plus pour voir ce modèle là voilà non si vous les avez aisément s'il faut vous devez pas vous saignez allez-y ça vaut clairement le coup je vous dis sans hésiter mais voilà c'est toujours une question de coup ensuite on va partir donc sur une autre marque plus ou moins dans la même gamme de prix c'est trust master transporter qui a pas longtemps a sorti son pédalier également l'autre celle donc c'est le trust master tl cm qui lui est à 199 euros 99 donc si je me trompe pas par bord modèle précédent 30 euros moins cher encore une fois j'ai pas fait attention au niveau des tarifs de livraison ça va c'était moins cherché trust master voilà j'ai rien regardé et encore une fois je pourrais pas vous donner malheureusement me ressenti sur ce trust master je sais qu'il a quand même été bien accueilli il faisait un peu de chip également par le biais du fait qu'il était pas mal aussi en plastique voilà maintenant je pense que ceux qui l'ont acheté voulait quelque chose également d'abordable encore une fois 30 euros est-ce que ça fait la différence est ce que ça voilà est-ce que vous n'êtes plus en confiance avec trust master ou fanatech c'est encore une fois selon les ressentis c'est compliqué par contre là la différence voyez laisser des petites choses mais vous voyez vous pouvez pas régler l'écartement entre les pédales il n'y a pas de ce que je sais de ce que je vois de bandes différentes à mettre sur les pédales fanatech là où il y en a deux ça vous ne mettez rien si vous mettez la partie caoutchouc ça vous mettez les grippes voilà c'est c'est les petites choses qui font vous dire peut-être que les 30 euros ils sont justifiés alors maintenant le autre celle sur le trust master je ne le connais pas mais voilà je voulais vous le présenter parce qu'effectivement il fait partie de la même gamme que le fanatech trois pédales elle sait que j'ai donc je me devais vous en parler maintenant pour ceux qui ont le trust master je vous laisse carrément dire ce que vous en pensez dans les commentaires ça pourra également donner de la réflexion et un sujet encore plus précis pour ceux qui désirent acheter un pédalier vous saurez vraiment effectivement où vous placez et je vous conseille vivement d'échanger dans les commentaires c'est fait pour ça voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur la petite présentation enfin petite c'est déjà plus dix minutes que je suis dessus mais au moins de ce qui se fait chez fanatech maintenant ce que je vais essayer de vous montrer c'est le ressenti in game c'est comme d'autres choses c'est à chacun de se faire un propre avis mais moi je vais donner un peu avec le gameplay ce que ce que ça peut donner en course allez donc on se retrouve pour la partie gameplay pour vous montrer un petit peu en direct ce qui se passe sur le pédalier en fonction des différentes configurations on va faire ça donc sur assez tôt corsa bon simplement parce qu'en termes de freinage j'ai pas trop de souci avec avec cette simu et on va partir sur le circuit de road america parce qu'il ya de gros freinage quelques virages assez intéressant et en plus qui plus et c'est pas non plus un circuit qui est souvent utilisé donc raison de plus et en termes de véhicules j'ai choisi le mode acura nsx 2 bz 6 mois ce que je trouve très bon avec un superbe bruit donc voilà on va partir sur ce comble là on va essayer de faire à peu un tour par catégorie donc les catégories en aura enfin catégorie en tout cas et c'est il y en aura trois premiers avec la mousse de base donc le kit csl élite deux pédales que j'ai commencé avec donc c'est vraiment le modèle initial ensuite on va partir sur le guide avec le break quitte le lot de sel en fait avec les coussinets et les élastomères de base également et enfin on va terminer sur un mode un mode que j'ai que j'ai dont j'ai fait l'acquisition n'a pas si on sent si longtemps pardon et qui permet d'avoir un ressenti encore meilleur pareil je vais vous faire les trois tests et je vous donne à chaque fois mon ressenti du coup on est parti sur le premier gameplay avec le pack de base donc la simple mousse comme vous voyez alors je vous fais à chaque démarrage un essai de pression maximum maximale sur la pédale pour voir un peu le ressenti et l'impact que ça assure la mousse alors effectivement la mousse s'écrase très facilement là oui c'est le premier freinage qui n'est pas un gros gros freinage donc forcément ça vous donne un petit peu la course que pas voir là pas voir la mousse et effectivement c'est là où ça commence à poser problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de différence entre le début la pression et la fin de pression en fait en fin de pression on y arrive assez rapidement ce qui fait qu'en fait on n'a pas beaucoup de linéarité on sait pas trop où on est dans le dur et quand on est dans le dur on y arrive très vite et en plus forcément c'est c'est comme une butée tout au bout donc voilà forcément c'est un peu plus compliqué à doser chose également à savoir c'est que du coup il n'y a pas de réglages dans le profiler fanatech c'est une simple mousse il n'y a pas de capteur c'est du c'est pas du au 9 c'est l'analogique c'est à dire que c'est 0 100% la seule chose que vous pouvez régler c'est à partir du réglage du jeu en lui même là sur assez tôt j'ai réglé plus ou moins bien évidemment même avec ma pression maximale moi je suis déjà très vite au maximum du jeu donc ce qui veut dire que bien évidemment eh bien il va falloir doser alors encore une fois les tests je les avais également fait avec la playstation 4 sur gt sport c'est la même façon ça marche tout aussi bien il n'y a aucun souci là dessus donc dans tous les cas ça dépendra vous de ce que vous souhaitez si vous aimez une pédale qui n'est pas trop dur eh bien vous allez forcément y trouver votre compte et vous allez peut-être réussir à doser c'est comme tout comme tout matériel il faut s'habituer donc c'est à dire que j'ai roulé je crois à peu près 15 jours avec cette mousse j'ai pas trouvé qu'elle ce qu'elle faiblissait en dans le temps donc voilà maintenant à voir au bout de cinq six mois ce que ça peut donner mais je pense que voilà elle fait le taf maintenant ne comptez pas être super précis avec cette mousse là pour 99 euros dans le pack de base ça fait son boulot mais voilà c'est fait pas de l'e-sport avec ça c'est clair c'est un exemple c'est peut-être radical comme comme exemple mais je veux dire voilà il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de précision avec cette mousse allez deuxième test cette fois ci on part donc sur le mode avec le lot sel donc vous voyez je vous ai mis un petit peu les différentes configurations qui est possible avec les élastomères donc bien évidemment l'estomère est assez rigide assez dur c'est justement un truc mais fait pour vous voyez du 65 qui correspond 18 kg 85 40 kg 95 90 kg donc déjà le premier mois j'ai commencé avec le 65 le premier il est déjà très très du va très très dur il est déjà convenable maintenant tout dépend de votre morphologie tout dépend de vos jambes voilà c'est au cas par cas et tout dépend si vous aimez une pédale très très dur moi j'ai pris la première donc mes trois mais trois élastomères mais trois premiers 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 rondelles en bleu c'est du 65 et celle en orange que vous voyez c'est la blanche qui fournie avec qui elle est de base donc vous allez voir in game comment ça réagit la chose c'est qu'en fait vous pouvez alterner les élastomères moi j'ai gardé les mêmes c'est à dire que sur les trois du bas j'ai gardé les mêmes la même force alors on peut changer moi pour l'instant j'ai c'est comme ça au moins comme ça je m'éparpille pas un peu partout dans les dans les réglages parce que on peut vite être perdu il ne peut pas forcément voir de différence moi j'ai préféré opter pour quelque chose d'uniforme donc vous voyez tout de suite ce qu'on voit à l'image c'est que le petit caoutchouc la petite élastomère blanc la petite pastille blanche la crème qui au milieu elle s'écrase très très rapidement alors attention quand je dis très rapidement c'est pas non plus comme la mousse qu'on a vu précédemment mais et là j'en suis sûr depuis le premier jour où je l'ai installé et à l'heure où je fais cette vidéo à la perdue en j'ai pas dit en voyant tonicité en rigidité mais elle est moins ferme donc c'est à dire qu'elle s'écrase un peu plus facilement forcément en force de taper dedans de voilà elle s'est un petit peu affaibli donc ce qui fait que tout début vous avez quelque chose de souple et après on tape dans le dur avec la avec les différentes différentes pastilles différents blocs de rigidité différentes et c'est là où ça va vous donner plus de ressenti parce que forcément ce qu'on veut quand on veut freiner et notamment freine fort on a tendance et c'est naturel à taper le pied vraiment appuyé fort c'est logique c'est quelque chose de naturel je pense donc ce qui fait que là avec cette résistance et bien vous êtes plus précis ce qui est logique puisque plus vous avez de mal à taper dans la pédale appui sur la pédale et plus forcément votre jauge va monter doucement donc ce qui veut dire que vous serez bien plus précis et là encore une fois avec ce lot de sel vous avez forcément aussi un réglage en plus donc outre le fait d'avoir le réglage entre guillemets mécanique par le biais de ses élastomères mais également le réglage par le biais du profiler fanatech donc forcément c'est que du bonheur que du plus par rapport à ça puisque vous allez pouvoir régler comme vous voulez vous tapez au maximum de votre force si vous souhaitez sur la pédale et vous l'enregistrer dans le profiler dans quel cas voilà vous êtes tranquille vous savez que même si vous pouvez pas atteindre cette cette limite en jeu vous allez éviter de bloquer les roues donc voilà c'est plus précis c'est bien mieux et puis si vous voulez faire un freinage tout doucement un tout petit freinage même en courbe vous savez que vous allez l'estomère blanc qui permet justement là d'avoir une une course assez faible en termes de d'appui donc c'est vraiment bien bien mieux que ce qu'il y avait auparavant allez on est parti pour le troisième et dernier test entre guillemets donc avec le mode bbj simasing donc c'est un mode que j'ai trouvé sur internet entre guillemets en faisant des recherches sur le csl pédale élite j'ai trouvé ce petit mode il y en a plein n'y a pas que ce que ce bbj en a d'autres il n'y a pas non plus chez bbj que pour le fanatech qui aussi je crois pour le trust master c'est des petits modeurs qui font des petites choses là l'avantagent ici on a de nouveau des ailes astomères de couleur chose qui n'est pas plus mal monsieur fanatech ça permet différencier facilement les niveaux de dureté mais vous avez également les astomères vert et orange qui permet de modifier celui qui est blanc d'origine et qui est très souple c'est ça que j'avais dans je reprochais en fait sur le modèle de base fourni avec était à mon sens trop souple donc là vous voyez donc c'est fourni un petit sachet et dans le dans la vidéo vous voyez c'est ça s'écrase bien moins c'est un peu plus uniforme en fait il ya moins de différence entre le l'approche de la pédale et la suite donc je pense que pas en tout cas moi ça me convient bien mieux voyez les ailes astomères s'écrasent de façon bien plus uniforme on commence par la partie un peu plus souple qui est en verte donc vous avez soit le choix entre le vert et l'orange pour quelque chose de plus dur ou plus ou plus souple mais en fait ça permet d'être plus encore précis sur le freinage basique on n'a pas ce cette pédale qui s'enfonce facilement puis d'un seul coup il faut commencer à taper dans le dur là directement on a quelque chose qui est un petit peu plus dur et progressivement on a fait les deux autres et deux autres bagues ça permet vraiment de quelque chose de plus peut-être pas plus cohérent mais voilà il faut il faut essayer il ya trois ans encore une fois il ya trois duretés différentes un peu succinct ce qui est dans la note la notice qui est fournie avec donc j'ai regardé leur vidéo sur youtube il ya une vidéo qui est dédiée à ça pas forcément facile à comprendre mais en même temps on va être honnête et c'est trois bouts de plastique à mettre donc voilà on le met selon ses préférences selon ce que l'on veut et c'est du plug and paye ça remplace vraiment les les bouts de caoutchouc qui sont donnés par fanatech en standard donc voilà il ya rien de bien compris mais compliqué par contre moi ce que j'ai fait depuis la vidéo la voyager le bout vert depuis j'ai mis le orange c'est ce qui me convient plus donc il faut faire des essais maintenant est ce que ça vaut encore une fois j'avais posé effectivement la même question sur le pédalie en début de vidéo est ce que ça vaut les 18 euros voilà ça 18 euros c'est pas compris donc voilà j'ai reçu sous une semaine à plus d'une semaine voilà c'est à vous de voir forcément on peut on peut rester avec ce qui est fourni de base comme à l'époque du v3 j'avais acheté le kit dumper j'avais acheté les options pour avoir du ressenti meilleur maintenant encore une fois effectivement on peut faire avec ce qui est fourni de base voilà on a terminé avec les trois vidéos comparatives en fait pour le petit test et là je vous ai mis vite fait un petit petit comparaison en direct sur les trois pour voir un peu selon les les endroits du circuit comment réagit la pédale et voir un peu l'appui qu'on peut avoir avec les jauges sur le frein voilà en gros j'espère que ça aussi ça pourra vous aider vous donner une petite indication bon ben voilà se termine maintenant la vidéo j'espère que ça vous aura aidé que vous aurez appris des choses donc le petit résumé sur ce csl elite pédale je vais essayer de vous donner les points positifs les points négatifs alors tout de suite en points négatifs c'est peut-être sa légèreté ce que moi j'ai commencé en le fixant en le posant à terre en étant sur ma chaise gaming et mon bureau très honnêtement ça fait pas le taf non il n'est pas assez lourd en fait pour supporter le poids d'appui des pédales dès qu'on va commencer en fait appui dessus le jeu pas dire qu'il va se retourner mais va se soulever par l'avant donc c'est très désagréable en plus et en plus ça vous permet pas d'être précis puisque vous êtes constamment en train de repositionner donc après moi personnellement j'avais fixé sur une planche de médium en bois bloqué contre le mur fabrique ya toujours moyen de bricoler mais voilà si vous voulez quelque chose de confortable après l'idéal c'est de placer sur un sur un châssis implicite ça ça dépend de votre installation donc c'était le premier aspect négatif le second aspect négatif c'est l'aspect un peu cheap alors je sais pas dans le temps ce que ça va donner si vous regardez bien au début de la vidéo vous avez fait un plan un plan serré du matériel en fait on voit directement les engrenages c'est à dire qu'on voit et les capteurs et les engrenages donc si je me trompe pas ils sont en plastique donc j'ai peur que qu'à long terme en fait il ya une usure prononcée dessus et que les roues contrées crantées pardon soit vraiment attaquer ces deuxièmes éléments qui me fait un petit peu peur en termes de durabilité c'est vrai il ya rien de protéger en fait tout est à nu donc forcément la poussière elle va partir là dedans et puis encore des roues en plastique et voilà j'ai j'ai un petit doute là dessus c'est une petite réserve que j'ai sur sur l'ensemble sinon en points négatifs très nettement je pourrais trouver un troisième point c'est à dire que la pédale d'accélérateur d'accélérateur par qui un petit peu légère bon il ya toujours moyen de mettre une mousse quelque chose pour la rigidifier un petit peu mais voilà vraiment les deux critères je vais vous évoquez en premier sont vraiment pas rédhibitoire mais il faut les prendre en compte après maintenant les 229 euros est ce que pour vous c'est un point négatif ça c'est à vous de voir ça dépend ce que vous voulez mettre dans le pédalier je vais partir maintenant sur les points positifs donc sur ça sur cet ensemble pardon trois pédales déjà j'en ai pas parlé du tout mais le fait d'avoir le lot sel permet d'avoir la troisième pédale ça paraît con mais voilà si vous voulez effectivement rouler en boîte en h avec un embrayage il faut que tout moment le trois pédales voilà c'est très simple comprenant effectivement la raison donc mise à part ça je pense que par rapport au prix c'est voilà c'est un point positif c'est abordable entre guillemets forcément c'est l'un des premiers prix avec l'autre celle pour acquérir ce type de pédalier pour moi le tarif d'un point positif je trouve ensuite le lot sel est très bien fichu aucun souci pour la réglage aucun souci pour l'installation il n'y a pas de souci plus que ça ça fait ça fait vraiment son boulot qu'on parle et 3 que j'ai eu il n'y a pas grand chose à dire en termes d'efficacité moi j'ai réglé en plus la dureté la plus petite donc on peut aller bien au dessus donc ça après ça dépendra de votre châssis puisque forcément plus vous tapez maintenant et puis votre châssis selon la rigidité du châssis mais ça peut effectivement avoir un impact dessus moi je l'aime et au plus simple donc j'ai pas tout j'ai pas de problème ensuite qu'est ce que je pourrais vous dire d'autres les platines sur les pédales que l'on peut changer alors on pouvait changer également sur le v3 et là c'était complètement des parties indépendantes à visser avec des réos là c'est le gris qui va changer soit on n'en met pas soit on met le caoutchouc soit comme sur la photo du début le gris un petit peu spécifique donc c'est indépendant mais ce qu'on veut sur chaque pédale ça c'est pas mal plus voilà en gros je pense que le fait est aussi qu'ils aient des trous moi je l'ai facilement adapté sur mon play site on peut le mettre où on veut à la hauteur où on veut donc ça c'est pas mal non plus le fait qu'on peut décaler les pédales à gauche ou à droite c'est également une bonne chose voilà le seul point inconnu que j'ai pour l'instant c'est la durabilité et la façon dont ça va tenir dans le temps ça forcément au bout d'un mois je peux pas forcément vous faire de retour là dessus là en gros ce que je peux vous dire sur ce csl et les pédales lc claude sel j'en suis pleinement satisfait n'hésitez pas si vous avez des retours vous de votre côté que vous l'avez depuis très longtemps ça permettra encore une fois ceux qui sont dans les commentaires de voir un peu ce que ça donne de me donner également et de donner aux viewers aux abonnés votre ressenti ceux qui ont le le trust master et puis effectivement si vous avez d'autres modèles alors les gars tout de suite ne partez pas sur des modèles site vl ou ou d'autres modèles on reste sur du abordable je vais pas savoir moi personnellement les modèles haut de gamme à 1000 euros ça me fait bien rigoler c'est encore une fois c'est mon avis ceux qui ont l'argent en fait vous plaisir c'est pas le problème mais de dire que tu auras un bien bien meilleur freinage voilà bon je vais pas essayer donc je vais pas le critiquer mais voilà c'est c'est un autre débat et je vais pas mécaniser là dessus donc on se retrouve dans les commentaires pour en parler et pour en discuter et puis ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager ça permet pour moi de faire grandir la chaîne et d'évoluer un petit peu allez je vous laisse là dessus je vous dis une bonne journée et à la prochaine tchuss